... Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV. Nous sommes partis ensemble pour plus de 20 minutes d'interaction avec vos questions. Évidemment, avec notre invité du jour, vous allez le voir, une femme aux multiples talents qui incarne le charme, le glamour, l'érotisme à la française, mannequin, actrice, animatrice, chanteuse, influenceuse. On ne compte plus le nombre de casquettes qu'elle a vissées sur sa tête. Chaque année, elle sort certes un calendrier sexy vendu à plus de 100 000 exemplaires et qu'on entend tous avec grande impatience, surtout Damien. Mais elle parvient toujours à nous surprendre la preuve si elle fait l'honneur de nous poser ses ballerines sur le plateau. Aujourd'hui, c'est parce que cette danseuse en herbe va relever très certainement l'un des plus gros challenges de sa carrière. Bonjour, Clara Morgan. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Vous êtes là, évidemment. On va parler du calendrier dans quelques instants. Mais samedi soir, 21h05, ce sera l'heure du direct. TF1 donnera le coup d'envoi de la dixième saison de Danse avec les stars, une émission suivie par plus de 4 millions de téléspectateurs à laquelle vous participerez. Vous êtes l'une des stars du programme. On est à peu près à quoi ? 96 heures, moins de 100 heures. C'est H moins 100 du début des hostilités. Vous me mettez une pression. Vous êtes là dans quel état ? Non, parce qu'on vous sent quoi ? C'est impatiente, stressée, confiante ou un peu tout en fait ? En fait, j'essaie simplement de vivre au jour le jour l'apprentissage que j'acquière grâce à mon danseur très expérimenté, Maxime. Maxime, vous êtes l'un des leaders. Oui, je pense. Vous n'êtes pas tombée avec le pire. Voilà, moi, j'avais même pas d'espérance en termes de choix de danseur et je pense au final qu'ils ont choisi la personnalité parfaite qui colle avec la mienne. On s'entend magnifiquement bien. Il est très patient, très indulgent, mais en même temps très précis dans son apprentissage. Donc, j'apprécie beaucoup être avec lui. Il paraît qu'il est très perfectionniste. Très perfectionniste et quand on y est, en fait, on essaie juste de bien faire au jour le jour et d'apprendre ce qu'on nous demande d'apprendre sans se soucier vraiment du prime, même si on sait qu'il est là à l'horizon. Mais sinon, c'est trop stressant. Donc, j'essaie juste d'apprendre quotidiennement, mais pas et de les retenir. Alors, on sait évidemment qu'entre chaque émission, vous avez une semaine pour préparer le prime suivant. Là, pour ce premier, ça fait combien de temps que vous vous préparez, Clara ? Il y a un petit apprentissage un peu global sur, on va dire, 15 jours. Qui se fait quand, en août, fin août, début septembre ? Non, non, c'est début septembre, voilà. Et c'est vrai que c'est une question de posture, de temps, de placement de pied. C'est pas mal parce que c'est un petit peu… On prenait des bases, en fait. Oui, les bases de toutes les danses qui vont advenir, même si elles sont toutes différentes. Je pense qu'effectivement, les 15 jours en amont sont bien nécessaires. Et j'ai eu de la chance, je commence avec une danse que j'aime beaucoup, que je ne savais pas danser, mais que j'avais très envie d'apprendre, qui est le tango argentin. Donc, voilà, la posture, je pense, va beaucoup m'aider pour le reste de l'aventure. Le tango argentin, ce sera samedi soir. Vous avez hâte, nous aussi. Justement, dites-nous ce que vous attendez, évidemment, de cette émission et de la prestation de Clara Morgan. Je rappelle qu'on est en direct sur figaro.fr, sur tvmag.com, ainsi que sur la page Facebook de Télémagazine, où vous pouvez, bien sûr, lui poser toutes vos questions. Quel est votre pronostic ? Jusqu'où va-t-elle aller dans l'aventure ? Qu'est-ce que vous aimez dans l'émission de TF1 qui revient samedi soir ? Dans quel rôle préférez-vous ? Clara Morgan, elle fait tellement de choses. N'hésitez pas, vos questions, vos remarques et même vos suggestions, si vous le voulez. C'est tout de suite après les news médias de Damien Caninez. Salut Damien. Salut Nicolas, bonjour Clara. Ça vous a eu le sourire aujourd'hui. Ah, on est heureux. Vous recevez Clara, vous adorez. On reçoit toujours des invités très prestigieux. Oui, il me parle de vous à longueur de journée. J'imagine. C'est le jour qui l'attend le plus dans l'année. L'année dans l'année. On commence évidemment avec les audiences d'hier soir et c'est la fiction française qui a à nouveau cartonné. Exactement, Corinne Maziero a laissé tomber sa chapka, qu'elle porte si bien dans Capitaine Marleau, le temps d'une soirée pour interpréter Colombine. Hier soir sur TF1, 4,8 millions de curieux se sont rassemblés devant cette fiction française. C'est un très bon score, 23,6% de part d'audience. À titre de comparaison, c'est un million de téléspectateurs de plus que les agriculteurs au cœur tendre de l'amour et dans le prêt. Le programme, vous savez, qui est animé par Karine Lemarchand. France 2 en file la médaille de bronze avec le lancement de la mini-série britannique The Bay, 2,6 millions de téléspectateurs, soit 12,4% du public. Et enfin, on termine avec la première chaîne de la TNT, c'est W9, la chaîne du groupe M6 qui parvient à tirer son épingle du jeu grâce au long-métrage signé Peter Berg, Deepwater, qui dépasse le million de cinéphiles. L'amour est dans le prêt, on sait que c'est une émission qui cartonne, c'est la grosse émission de dating en France. Est-ce que vous avez déjà regardé ? Est-ce que ces émissions de dating, c'est des choses qui vous intéressent ? Vous qui êtes souvent évidemment dans le charme, la sensualité. C'est vrai que comme mon métier, c'est quand même un peu la télé, le spectacle, etc., je regarde peu la télé, j'aime beaucoup les reportages ou l'actualité, mais c'est vrai que je ne regarde pas trop trop. J'ai vu quelques émissions de Danse avec les stars. Vous avez animé des émissions de télé, est-ce qu'une émission de dating, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous correspondre ? Oui, ça pourrait, mais c'est vrai qu'on peut vite tomber dans la caricature du dating. Je pense qu'il faut… Il ne faut pas être trop téléréalité, c'est ça ? Voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de moyens et d'ambition sur le programme pour que ça devienne quelque chose vraiment d'intéressant et surtout qui serve au public. Je pense que ça doit être d'utilité publique, oui. L'appel est lancé en tout cas. Si vous avez un projet sérieux et avec des moyens, n'hésitez pas à contacter Clara Morgan. On continue, Damien, ces news avec Canal+, et Netflix qui s'associent. Exactement. Alors, c'est un accord historique pour le groupe audiovisuel français. Dès le 15 octobre prochain, Canal+, proposera à tous ses abonnés les films, les séries et les documentaires de Netflix pour 35 euros par mois. Les téléspectateurs pourront souscrire à l'offre ciné-séries afin d'avoir accès non seulement à la Casa de Papel, Stranger Things et autres productions Netflix à succès. Ils pourront également regarder Le Bureau des Légendes, Bar en Noir et toutes ces séries qui font les beaux jours de Canal+. Et aussi Canal+, les chaînes cinéma de Canal+, dans le package. Exactement. Mais ils pourront aussi avoir accès à toutes ces chaînes ciné-plus, ainsi que les fictions emblématiques d'OCS. Je parle là bien sûr de Game of Thrones ou Tchernobyl qui a récemment fait beaucoup parler. Alors, cet accord illustre bien la transformation de Canal+, qui était autrefois une chaîne linéaire en plateforme de vidéos à la demande. Et ce genre d'alliance est aujourd'hui évidemment nécessaire à l'heure où le marché de la SVOD devient ultra concurrentiel. On rappelle que de nouvelles plateformes vont prochainement voir le jour à l'image de Disney+, Apple TV+, NBCUniversal et encore Salto. Effectivement, il y aura beaucoup de choix. On va faire mal à Netflix, je pense que c'est bien qu'ils s'associent. Effectivement. Disney+, notamment. Netflix, est-ce que vous avez cédé comme beaucoup ? Les chiffres ont été publiés hier, 6 millions d'abonnés. Je suis sur Netflix. En à peine 5 ans d'existence, Netflix a dépassé ce que KM Plus a fait en 30 ans. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, on est à l'heure des séries. Vous me demandez si je regardais la télé. C'est vrai que c'est un petit peu dépassé par tous ces programmes. Par Netflix. Vous regardez Netflix. Vous regardez à la demande quand vous voulez. Oui, parce que c'est quand on veut. C'est tout le temps disponible. C'est vrai que c'est une façon de regarder la télé qui est très novatrice. Et je pense que pour survivre à terme dans plusieurs années, la télé va être obligée de proposer de plus en plus de programmes comme ça à la carte et disponible tout le temps. En replay, oui. Parce qu'on a des vies mouvementées et qu'on a besoin que la télé soit à notre disposition et pas l'inverse. Vous êtes une sériadique. Comme ça, vous pouvez vous enfiler quelques épisodes. Oui, Game of Thrones, Tchernobyl, bien sûr, Big Bang Theory. On a les mêmes goûts, tout va bien. J'adore. Damien, on termine ces news médias avec deux Camilles pour le prix d'un et qui vont présenter conjointement une émission. Ce sera sur une chaîne que Clara Morgane connaît bien. Exactement. C'est d'ailleurs une émission que vous connaissez très bien. Il s'agit du nageur Camille Lacour et de l'ancienne Miss France Camille Cerf. Tous deux vont prendre les rênes du bêtisier des Camilles pendant les vacances de l'un tous. Alors, il s'agit d'une déclinaison… Ils ont appelé ça les Camilles ? Voilà, exactement. C'est le bêtisier des Camilles. Ah, ok. Alors, en fait, c'est une info. Qu'est-ce que c'est le bêtisier des Camilles ? En fait, c'est une déclinaison sur mesure du super bêtisier qui est animé jusque-là uniquement par l'ex-Miss France Camille Cerf. Alors, en ce qui concerne Camille Lacour, ce n'est pas la première fois qu'il enfile le costume d'animateur télé puisqu'il a déjà incarné une émission intitulée Le Monde selon Ryan Locht. Et puis, après… Lochti. Lochti. Ryan Lochti. J'ai dit Lochti. J'ai un nageur à mesins. Vous avez dit Lochti. Autant pour moi, vous savez, j'ai une épouse culture en natation très développée. Ryan Lochti. Déjà, vous connaissez Camille Lacour, c'est pas mal. Exactement. Oui, un petit peu quand même. J'ai regardé Danse avec les Stars pour préparer cette interview. Et puis, effectivement, lui aussi, il a participé à Danse avec les Stars. C'était lors de la huitième saison sur TF1. Et il est devenu ensuite consultant sur Canal+, dans le Canal Sport Club de Marie Portolano. Donc, ce n'est pas ses premiers pas en télévision. Vous avez présenté aussi le super bêtisier sur NRJ12. Souvent, on dit que ces émissions, il s'agit juste de lancer des trucs. Ça reste quand même un vrai apprentissage, Clara. Ah oui, par contre, c'est un apprentissage. On apprend à parler, à se poser. Bien sûr, moi, l'apprentissage de la télévision, ça a été très important pour moi. Notamment, aujourd'hui, je produis et présente un cabaret itinérant. Absolument. Donc, c'est du spectacle. Mais ce qu'on apprend quand on présente une émission, c'est fondamental. Parce que c'est de la diction, parce que c'est une façon de parler qui est audible. Voilà, donc ça m'a beaucoup servi. Maintenant, ce n'est pas ultra intéressant. Ça reste du lancement de plateau, sur des images souvent qu'on rachète aux États-Unis. Pour le super bêtisier, quand même, il faisait pas mal d'efforts parce que c'était des images qu'on ne voyait pas beaucoup. Pour avoir de l'inédit. Ils avaient effectivement beaucoup d'inédit. Ça coûte même cher à faire si on fait de l'inédit. Je sais que c'est une émission pour laquelle la chaîne se donnait beaucoup de mal et la production aussi. Mais c'est vrai que nous, on arrive sur l'émission, on ne la prépare pas. On lit un prompteur. Donc, je ne dis pas que c'est simple. Il faut le faire. Il faut le lire. Il faut avoir la présence pour capter l'audimat. C'est sûr. Mais ça reste moins intéressant que de faire du reportage. Moi, aujourd'hui, je rêve de faire du reportage, de partir à la rencontre de gens. Je pense que si un jour on me propose ça, je le ferai à la télévision. Mais voilà, lire un prompteur, moins aujourd'hui. Mais parce que je l'ai beaucoup fait. Bien sûr. Claire Morgane, grand reporter. Non, mais j'aimerais. Je dis oui, j'aimerais. C'est fini, Damien ? C'est fini. Oui, je reviendrai demain. Alors, tout de suite, passez à la grande interview du Buzz TV. L'interaction avec vous et vos questions en direct. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Claire Morgane. C'est tout de suite. Nous avons disparu. Place maintenant à Claire Morgane. Place à vos questions. Elle va y répondre en direct, bien sûr, dans quelques instants. Je crois que Damien est déjà en train de collecter les nombreuses questions qui arrivent. On va parler, pour commencer, de Danse avec les stars. Vous êtes instruit au casting de la dixième saison qui ouvrira samedi soir, 21h, sur TF1. Déjà, pourquoi avoir accepté cette émission-là ? Danseuse, c'est l'une des rares. Vous avez fait du cabaret, vous avez fait des films pour adultes, vous avez fait de la photographie de charme. Et c'est ce qui manquait, le petit à tout charme, la danse. Clara, à votre arc. Oui, j'ai eu une vie mouvementée. Mais ça reste dans le charme, on est d'accord. La danse, c'est très important. Oui, le charme, je ne sais pas, c'est au sens large, évidemment. Vous dites ça par rapport à mes débuts, il y a 17 ans maintenant. Ou vos calendriers aussi. Voilà, et puis j'ai perduré par la photographie, la présentation télé, le théâtre, comme vous dites. Et c'est vrai que j'ai tout appris sur le tas, quoi. J'ai dû improviser les choses, apprendre rapidement pour pouvoir les livrer ou en spectacle ou à la télé. Bon, la photographie, c'était plus facile, c'était un peu inné pour moi. Et donc, du coup, j'adore les défis. J'adore les défis sportifs, les défis artistiques. Et Danse avec les stars a le talent de réunir ça. C'est-à-dire, il faut être très en forme physiquement. Et en même temps, c'est pour livrer à la fin un véritable spectacle. Donc, ça me parle. Moi, je fais du cabaret. J'ai toujours fait du spectacle, que ce soit sur papier glacé ou à la télé. L'idée, c'est de divertir, en fait. C'est assez simple. Et en danse, c'était quoi à peu près le niveau ? Vous avez été évidemment chanteuse, vous avez fait des clips, tournés, des listes, des albums. J'ai toujours touché à la danse. Ils n'ont jamais véritablement me formé. C'est-à-dire que j'avais des danseurs derrière moi quand je faisais mes albums, quand j'étais sur scène pour les présenter, pour chanter. Pour le cabaret, c'est pareil, mais j'ai beaucoup de déplacements. Ça ne nécessite pas autant de techniques, évidemment, que pour les danses de salon. Donc là, c'est une véritable formation. Je pars de zéro. Votre niveau, c'est quoi à peu près entre Maxime de Rémez et le tufeur de rêve-party ? J'ai fait beaucoup de tufeur et de rêve-party quand il en était le temps. Le tufeur, on va dire très tard, après quelques verres. Vous êtes quoi, entre les deux ? Oui, entre les deux. Vous devez être là. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur lefigaro.fr. Alors, c'est vrai que d'habitude, nous avons toujours des questions de qualité sur lefigaro.fr. Mais là, attention, on est clairement sur le haut du panier, parce qu'il n'y a que des questions de qualité. Très bien. C'est-à-dire que ce soit en photographie, sur scène, avec le cabaret ou à la télé, l'idée, c'est de livrer un spectacle. Donc, je n'ai pas l'impression de changer de peau toutes les cinq minutes. Certes, ça nécessite quand même beaucoup de connaissances, en fait. Mais c'est vrai que le cabaret, c'était pas mal pour moi pour ça, parce qu'il faut savoir un petit peu chanter, un petit peu danser, un petit peu présenter. Et donc, du coup, il ne faut pas être un génie dans aucun de ces domaines. Dans aucun de ces domaines, il faut être un peu complet. Le cabaret, ça m'allait bien. Mais là, ce qui est génial avec l'aventure de Danse avec les Stars, c'est que je vais pouvoir danser. Je vais pouvoir faire carrément un numéro autour de la danse. Et ça, voilà, comme quoi ça me sert. Alors, évidemment, il y a un mot d'ordre qui revient chez toutes les stars de Danse avec les Stars qui se sont succédées ici à votre place depuis des années. Donc là, c'est la difficulté incroyable de l'entraînement, même pour des gens aguerris. On l'a vu hier sur les réseaux sociaux, Moundir, qui est pourtant plutôt sportif, qui dit qu'il est éreinté, qu'il n'en veut plus. Est-ce que c'est vraiment si dur que ça, physiquement ? Alors, Moundir, je l'adore, c'est mon préféré, mais il s'est remis au sport pour l'émission. Oui, c'est ça. Donc, je crois que… Oui, Moundir a des passages. Voilà, je crois qu'il s'était laissé un petit peu aller volontairement. Mais c'est si difficile que ça ? Oui, c'est très difficile parce que tout d'un coup, on vous demande non seulement 4 heures d'entraînement par jour, mais en plus, il y a tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire les interviews. C'est quand même une émission qui est totalement filmée, toutes nos répétitions, tout. Donc, ça demande quand même… Enfin, ce n'est pas comme si on était chez nous en pantoufles en train de travailler avec un demi-danseur. Là, c'est vraiment dans la lumière, tout est observé. Donc, ça demandait tout le temps alerte. Et puis, 4 heures de sport par jour, il faut avoir un corps, un physique qui accepte ça. Vous en faites du sport. Oui, j'en ai fait beaucoup plus cet été quand j'ai su que je suis participée à l'émission parce que je savais qu'il fallait avoir un rythme un peu effréné. Donc, j'ai plus couru. Je fais du yoga d'habitude. J'ai un peu forcé la dose. Et c'est vrai que même moi, j'ai des courbatures. Enfin, même moi, même quand on se prépare, on a des courbatures partout. On doit faire de la cryo, on doit voir le kiné. Et tout ça, ça s'ajoute à l'emploi du temps. Donc, oui, c'est très intense. Quand vous démarrez cette aventure, vous avez parlé de Maxime de Rémez, votre partenaire, en disant que ça collait, que vous avez vraiment connecté avec lui. Le but, c'est quoi, Claire ? C'est de participer, c'est de vous faire plaisir, de relever les défis. Ou est-ce que vous dites, moi, je veux gagner, quoi, carrément ? Non, je ne pense pas à ça, même si forcément, tout le monde a envie de gagner. Mais je pense que ça nous échappe totalement. C'est les votes du jury, les votes du public. Nous, on est là, on fait du mieux qu'on peut et on ne peut pas viser ça, je pense. En tout cas, pas tout de suite, pas au début de l'émission. Peut-être que le rêve se matérialise au fur et à mesure des primes. Mais en tout cas, pour l'instant, on essaie juste d'assurer le spectacle, en fait, qui va avoir lieu samedi en direct. La catastrophe, ce serait qu'on n'oublie un pas et qu'on s'arrête en plein milieu. Voilà, moi, je suis plutôt là-dessus que sur la finale, vous voyez. Je veux livrer un beau spectacle, je veux quand ma fille me voit, parce que c'est la première fois qu'elle monte à Paris, eh bien, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie qu'elle me regarde avec de grands yeux ouverts. Elle a quel âge, votre fille ? Elle a trois ans et demi. Donc, elle va vraiment se rendre compte qu'elle voit maman à la télé. Oui, je pense, après, dedans les aboutissants, elle ne les a pas. Mais évidemment, me voir danser dans une belle robe avec plein de monde autour, elle va se demander ce qui se passe. Et je trouve ça incroyable de pouvoir donner ça à son enfant dans une vie. Je veux dire, c'est hyper rare et je saisis l'occasion. Damien. On salue Radia qui nous regarde d'Alger et Marilus également, qui a une question très intéressante qu'on posera tout à l'heure. Eric est sous le charme, qui souhaite savoir comment vous faites pour être toujours aussi belle. Tout simplement, il ne va pas par quatre chemins, Eric. Il y a des demandes en mariage ou pas encore ? Il y en a quelques-uns. Elle est déjà mariée, ce n'est pas la peine. Je vous les transférerai quand même tout à l'heure. Une question de Thomas qui souhaite savoir si vous avez peur d'un type de danse en particulier. Est-ce qu'il y a des danses qui vous effraient particulièrement ? Il paraît, selon les dires de tous les danseurs, que le jive est la danse la plus difficile à appréhender. Parce qu'elle est très rapide, c'est ça ? Elle est très rapide, il faut beaucoup sautiller. Enfin bref, ça prend beaucoup de place. Et je préfère, même si c'est très difficile, commencer quand même par une danse comme le tango qui reste un peu dans mon univers, c'est-à-dire quand même la sensualité, je l'espère, l'élégance, c'est quelque chose d'un peu plus calme. Je sauterai dans le troisième prime ou le quatrième prime, je l'espère. Alors moi, j'adore la compétition, je vais être dedans. Comment, quel binôme, quel autre danseur vous redoutez le plus ? Notamment parmi les stars présentes. Est-ce qu'il y en a, vous sentez très compétitif ? Si vous me dites Yoann Riou, je ne vous crois pas, Clara. Je ne dirais pas compétitif, mais je dirais que Aziz Diabaté, je pense que c'est celui qui a le plus de facilité. Mais il me fait trop rire, parce que comme il partage son temps entre les tournages d'entraînement, etc., il arrive, souvent on le voit dormir sur le canapé, ou par terre en croix. Il est hyper drôle. On le voit dans les bandes-annonces, il est très à l'aise. Hyper sympathique. Et je pense que ce sera un candidat redoutable. Linda Hardy, je pense aussi qu'on fait un peu partie de la même catégorie de filles. Ancienne de France et comédienne aussi. Voilà. Après ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu danser. Pas encore. On verra. Ça va venir. Et attention à Yoann Riou, on ne sait jamais. Il peut surprendre. Au cours d'un saison... Yoann Riou, oui, je l'ai vu danser. Il est exceptionnel, je l'adore. Mais il danse tout le temps sur les plateaux de l'équipe. Quand il y a des buts, il danse. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir ce qui se passe en coulisses. Parce que nous, on passe dans les couloirs, il hurle dans les salles. Il est complètement fou. J'ai réussi, j'ai fait le pas. Enfin bref, dès qu'il arrive, juste enchaîner deux pas. Il est vraiment très heureux. Et ça fait vraiment plaisir parce que, si vous voulez, ça donne un vent de légèreté dans toute cette ambiance un peu intense. Et on est très content de l'avoir avec nous. C'est vrai qu'évidemment, Yoann Riou, ça met l'ambiance. Les salaires, ils ont toujours fuité dans la presse. On parle de 50, 80 000, 100 000 euros. Vous êtes quoi, vous ? Dans la fourchette basse, haute, décachée, touchée à... De ce qu'on dit, vous voulez dire. Alors déjà, vous partez mal parce qu'il ne s'agit pas de salaire. On a tous des sociétés, donc il s'agit de facturation. Et vous savez, nous sommes tous égaux à tout. C'est-à-dire que nous subissons l'escalade fiscale. Devant la fiscalité. Très bien. Passez un message, Clara. Ça fait très plaisir. Non, mais il n'y a pas de problème. On est très contents. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on lit un chiffre en disant « Oh, ils se sont mis ça dans la poche ! » En réalité, on a des sociétés et voilà, on a des frais aussi. Ça couvre quand même trois mois de notre vie. Donc, ces trois mois pendant lesquels on ne fait rien, on ne travaille pas, on ne fait rien d'autre. Donc, c'est normal aussi, même si ça peut choquer, que parfois les factures... Les factures, ce n'est pas les salaires, les factures. Les factures sont suffisamment élevées. Mais du coup, vous êtes payé pour la prestation globale. Est-ce qu'ensuite, il y a, comme on dit, des primes ? Plus vous avancez et puis plus vous pouvez toucher, évidemment, parce que vous restez, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a... C'est fait sur la performance aussi. Oui, puisqu'il y a une facture de démarrage global avec tout ce que ça implique comme répétition, comme promotion, tout ça. Et ensuite, c'est au prime, simplement, parce qu'après, c'est à la semaine de travail. Et puis quand vous êtes viré, hop, c'est fini ! Voilà, c'est ça, on est au chômage. Damien, on prend d'autres questions et on parle tout de suite de ce calendrier magnifique qui me brûle les doigts. J'ai hâte. Marie-Luce, qui souhaite savoir si vous aimeriez que votre cabaret soit retransmis à la télévision. C'est une très, très bonne question parce que je ne pense pas que le cabaret soit le meilleur spectacle au monde pour être retransmis, comme le théâtre, d'ailleurs. Pourtant, Patrick-Sébastien l'a fait pendant des années. Ah oui, mais c'est une forme de cabaret. C'était une émission télé dont le thème était le cabaret. Ce n'est pas un spectacle de cabaret. Un spectacle de cabaret, c'est différent. Il y a un maître de cérémonie sur scène qui fait la transition entre les différents numéros, les différents artistes. Voilà, c'est écrit comme un spectacle. Donc, je ne suis pas sûre. Après, je pense qu'on peut écrire un spectacle en fonction du fait qu'il soit retransmis. Mais tel quel, comme il existe, mon spectacle de cabaret, je préfère que les gens viennent à nous. Et puis, on aime les taquiner aussi. Moi, j'adore parler au public, en faire monter sur scène, qu'il y ait de l'interaction. Je trouve que c'est ça le propre du cabaret. Vous n'avez pas fait de captation encore du spectacle ? On a fait des captations pour faire des teasings, si vous voulez, des teasers. D'ailleurs, ça existe sur Internet. On voit sur le site, monsieur. J'aurais dû vous le donner. Mais qui racontent un petit peu l'ensemble du spectacle pour voir l'ambiance, quoi. Simplement pour voir ce qu'on va y trouver. Alors, on parle évidemment de ce calendrier, Clara Morgan, qui est comme tous les ans, le calendrier chez Hugo Images. C'est le calendrier de 2020 qui va sortir. On va le voir évidemment apparaître là à l'écran. Magnifique. Et le thème de cette année, le Japon. Vous êtes en geisha. On feuillette quelques pages ici, qu'on voit avec vous, Clara. C'est absolument magnifique. Pourquoi vous avez décidé de mettre cette touche ? Vous n'aviez jamais fait ça à l'étranger. Vous avez fait ces photos au Japon. Si, j'ai fait quand même le Maroc. On a fait les États-Unis. On a fait, bref, on a quand même fait quelques pays avec le calendrier. Mais là, le Japon, c'est particulier. C'est totalement nouveau. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis allée l'année dernière. Ça a été une véritable révélation pour moi. J'ai adoré la culture, à la fois extrêmement stricte et en même temps permissive. Enfin, ils sont très… Ils adorent la dualité. Et moi aussi. Un peu schizophrène. Un peu schizophrène, effectivement. Ils adorent la dualité. Et moi aussi, je me suis retrouvée dans cette idée des contraires. Je me suis dit, il faut absolument que je revienne faire un calendrier ici. J'en ai profité pour rencontrer de superbes artistes, là-bas, qui sont très, très connus, dont Ajim, qui fait, en fait, de l'art du shibari, qui en fait une spécialité encore plus à part. C'est-à-dire qu'il construit des structures entières à base de cordes. Parce que c'est vrai que nous, quand on pense shibari, on pense bondage en Europe. C'est ça, effectivement. On pense à une fille souvent pendue au plafond ou des trucs un peu, on va dire… Des pratiques sexuelles, effectivement. Le bondage. Pas très populaire. Oui, bien sûr. Mais lui, il en a fait un véritable art. C'est-à-dire qu'il construit des structures dans lesquelles on peut s'intégrer soi-même. J'ai trouvé ça formidable. Il est très connu, là-bas. Je lui ai demandé, avec beaucoup d'humilité, s'il pouvait participer à mon calendrier. J'ai eu la chance qu'il me dise oui. Donc, on a tout organisé autour du Japon. Il se trouve, en plus, que les Jeux Olympiques, cette année, se déroulent là-bas. Donc, on était quand même au cœur de l'actualité. Puis moi, ça m'a fait changer. Ça m'a fait, si vous voulez, me transporter dans un autre univers. Et c'est ça, mon défi. Comme vous le dites, c'est le 17 ou le 18e. J'ai arrêté de compter. Il vaut mieux. L'idée, c'est quand même de surprendre. Déjà, de me surprendre moi-même, de m'amuser. Et de surprendre les gens qui ont la gentillesse et la curiosité de l'acheter depuis tellement d'années. Donc, moi, l'idée, c'est de les divertir, encore une fois. Justement, vous le faites. On dirait qu'il n'y a pas de lassitude. Vous aimez vous renouveler. C'est important, ce calendrier, pour vous. Votre cœur de fan, j'allais dire, continuez à l'acheter. Il se vend très bien, bien sûr, votre calendrier. C'est une vraie source de revenus importante. Vous êtes toujours sur là-dessus. Non, pas du tout. C'est un rendez-vous que vous ne ratez pas, ça, Clara. C'est un rendez-vous que je ne rate pas, parce que c'est un rendez-vous que je ne rate pas avec eux. Quel plaisir immense de savoir que chaque année, des personnes attendent que vous proposiez quelque chose d'artistique. Enfin, moi, je trouve que c'est le plus grand bonheur de ma carrière. C'est-à-dire que quelle horreur d'être juste connue sans pouvoir rien proposer d'artistique. C'est finalement une punition. Là, il y a un rendez-vous. Alors, qu'est-ce que tu vas inventer cette année ? Waouh, quel bonheur ! Alors là, ça me donne la motivation pour inventer des tas de choses. Et quand je vais dans des pays, quand je découvre des cultures, évidemment, j'ai envie de transposer ça. C'est un parent. Donc, ça me donne toute l'année pour pouvoir y penser, le fabriquer, le chouchouter. Donc, celui-là, j'en suis extrêmement fière et heureuse, parce que c'est une nouvelle aventure, une nouvelle proposition. Et c'est très différent des autres. Et comme Clara Manga adore la photo, il y a 24 photos. Donc, il y a deux photos par mois. Ça s'appelle un gardomadaire. Il y en a deux pour le prix de la Damien. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir l'agenda, il y en a encore plus. Ah, moi, j'avais, il y en a plein, oui. Parce que d'ailleurs, il l'a gardé. Oui, exactement. Non, 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 non. C'est pour le bureau, Nicolas. C'est pour mettre sur le bureau, là. Oui, exactement. Non, non, mais je ne la porte pas ici. Je sais très bien que Nicolas, après, a tendance à me voler. C'est pour ceux dont le calendrier est interdit à la maison. Exactement, vous avez tout compris. TF1 vous propose de jouer dans une fiction. Est-ce que vous pourriez accepter ? Tout dépend du rôle, de ce qu'on me propose. Moi, je suis une artiste qui a envie de travailler. Donc, je suis ouverte à tout. Après, il faut que ça me corresponde. Là, je ne vous cache pas qu'après Danse, j'ai beaucoup de dates de cabaret qui m'attendent. Il y en a qu'on a repoussées pour pouvoir, pour que je puisse être totalement disponible pour l'émission. Jusqu'en février 2020, au César Palace. Voilà. Et nous, alors, on est effectivement en résidence parisienne, au César Palace dans le 15e arrondissement de Paris et en tournée dans toute la France avec les casinos barrières. Donc, on a beaucoup de chance. Ils ont été quand même patients de me dire « Bon, fais ton émission, reporte certaines dates. » Donc, je les en remercie encore. Et vous comprenez que ce n'est pas de mon fait. C'est une émission qui ne se refuse pas et qui, je pense, en plus, va faire de la lumière autour du cabaret. C'est aussi pour ça que j'ai accepté. Pour prolonger la question de l'internaute, c'était… Oui, c'était Benjamin. Benjamin, on sait qu'il y a beaucoup en France le problème des étiquettes qui sont collées. Vous en avez-vous beaucoup, on l'a dit. Au début… Il vaut mieux les multiplier, finalement, comme ça. On se perd dedans. Est-ce que, notamment, le fait… Vous êtes aussi comédienne. Votre passé d'ancienne actrice de films pour adultes, est-ce que ça joue dans le fait qu'on ne vous propose pas forcément des trucs en télévision ou au cinéma ? Est-ce que vous pensez que les chaînes et les productions ont toujours ça derrière la tête en disant « Oh, Clara Morgane, c'est compliqué. » Je ne réfléchis pas à ça parce que sinon, en fait, dès qu'on pense quelque chose dans notre carrière, il y a quelque chose d'autre qui vient contredire notre pensée. C'est-à-dire que je ne pensais pas un jour être sur TF1 à 20h. En prime time ? Je ne sais pas si c'est à 20h, c'est à 20h ? C'est 21h, le prime time, c'est 21h. Rendez-vous à 21h. Je vais faire la promo. Non, mais ce que je veux dire, c'est que franchement, ma carrière est ponctuée de surprises, d'étonnement, surtout à mes yeux. Moi, j'essaie juste d'avancer, de proposer des choses et ensuite, certaines personnes trouvent que c'est de qualité, mais on confie d'autres. Je n'ai jamais attendu qu'on m'appelle. J'ai monté ma boîte de production, j'ai proposé les photos, j'ai proposé le cabaret. Avant ça, j'ai proposé mes albums, même pour mes apparitions au théâtre. Ça a été une amitié avec Nicolas Briançon qui a trouvé que je méritais de jouer au théâtre et de pouvoir m'exprimer. Donc, c'est tellement aléatoire. Nos métiers sont faits de rencontres et des surprises. Tout à fait. Donc, déjà, me retrouver en prime time sur TF1, c'en est une énorme et je vais tout faire pour relever le défi et être à la hauteur de l'espérance qu'on a pu fonder en moi. Je ne sais pas du tout ce que sera ma vie demain. Ce que je sais, c'est que je n'arrêterai pas de proposer de la matière à rêver pour pouvoir divertir. Ça, je n'arrêterai pas. Vous proposez, mais vous allez également devoir choisir car c'est la fin de cette émission. On finit par notre rubrique sucré-salé que vous allez découvrir dans quelques secondes. Vous êtes sucré, vous êtes salé. Vous êtes les deux, mais c'est important évidemment de choisir parfois. Je vous propose deux propositions et vous choisissez Jean-Marc Généreux plutôt Chris Marques. Alors, vous êtes dure. Moi, je sais, je commence très fort. La deuxième, c'est votre père ou votre mère. Donc, après, vous allez voir, c'est facile. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai pu croiser un petit peu tout le monde, mais j'ai vraiment pu parler avec Chris Marques parce que lors de la conférence de presse, on était à côté et on a pu échanger quand même. Et j'ai trouvé ça plutôt très intéressant, sa façon de voir les choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on le juge comme étant dur, étant pas simple à convaincre. Et en même temps, je pense que c'est son amour pour la danse qui le fait être comme ça. Il n'a pas envie qu'on pense que ce soit facile. Ça n'est pas facile. C'est un apprentissage, normalement, qui nécessite au moins 10 ans. Nous, on nous donne 15 jours. On n'a pas dit qu'on serait à la hauteur de danseur professionnel. On a juste dit, on fera tout notre possible pour fournir le meilleur spectacle. Donc, c'est vrai que je ne m'attends pas du tout à ce qu'il soit plus sympa avec moi parce qu'on a discuté. Mais c'est vrai que du coup, je le connais mieux et il a pu m'expliquer un petit peu sa façon de juger. C'est par soi alors. Ça, c'est un choix. Tango ou rumba ? Pour l'instant, je suis sur le tango. Tango argentin, je précise. J'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette danse. Puis, j'ai hâte de découvrir les autres. Mais tango. Donald Trump ou Barack Obama ? Barack. Elle est plus facile, celle-là. Film pour adultes ou monde du cabaret ? Vous savez, vous me proposez le passé ou l'avenir. Donc, l'avenir. L'avenir. Donc, le cabaret. Paris ou Marseille ? Vous êtes là, Marseille. Ah, c'est dur. Oui, on sait. Vous avez vos attaches et vous aimez, bien sûr. Disons que Marseille, c'est toute mon enfance. J'ai grandi devant la mer, au bord de la mer. C'était extraordinaire. Le soir, quand on finissait de manger, on allait se balader à la plage. Je veux dire, c'est quand même assez rare comme enfance. Pas tout le monde peut vivre ça. J'ai eu une enfance absolument merveilleuse, je vous dis, vraiment au bord de la mer. Et ensuite, je suis devenue une femme à Paris. J'ai pris mon indépendance. J'ai contrôlé ma vie. J'ai contrôlé mes choix. Je suis devenue une femme. Donc, j'attribue vraiment mon enfance à Marseille et ma féminité à Paris. Donc, je ne choisirai pas. Paris, Marseille, les deux. C'est trois heures de TGV. Allez, on peut très bien faire les deux. Et je fais les deux, d'ailleurs. Merci beaucoup, Clara Morgan, en tout cas. Merci beaucoup d'être venue avec nous. Je vous rappelle, évidemment, que vous retrouverez Clara Morgan. Ce sera samedi soir, 21h05. L'heure est précise. Ce sera évidemment sur TF1. Elle fait également monter la température des nuits parisiennes au César Palace. 18 octobre, 22 novembre, 20 décembre et même en 2020. Ainsi que dans tous les casinos barrières, évidemment, à travers la France, où elle est meneuse de revue de son cabaret. Et on vous conseille de ne pas rater ça sur scène. Damien, nous, on sera de retour demain ? Oui, avec un animateur, un journaliste, un parolier. Il a écrit des chansons pour Johnny Hallyday, notamment Ma Jolie Sarah, que vous connaissez par cœur, j'imagine, Nicolas. Je ne vais pas la chanter là, parce que je suis un peu enroué ce matin. Vous êtes un petit peu enroué. Non, j'étais venu pour ça. Vous le ferez demain, j'en doute pas. Et en tout cas, il anime une émission qui s'appelle Langue de bois s'abstenir. En deuxième partie de soirée sur C8, il s'agit de Philippe Labreau, que nous recevrons donc demain sur ce plateau. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser vos questions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501